Madame, Monsieur, bonjour. Comme vous l'avez compris hier soir, nous sommes donc de nouveau au confinement pour environ 4 semaines, voire 8 ou 12 semaines. Alors avant que je vous détaille les déclinaisons pour notre commune des décisions du gouvernement, il est clair que la première règle que nous devons tous respecter pour que nos efforts qu'on va devoir faire portent ses fruits, c'est de respecter les règles, les gestes barrières, porter son masque, rester chez vous, c'est un confinement, même allégé, ça reste un confinement. Alors dès notre arrivée en juillet, pour mieux anticiper ce type de situation, j'avais nommé une élue, Salim Etaccan, en charge du PCA, du plan de quantité d'activité, c'est-à-dire de définir toutes les procédures que nous devons mettre en place en cas de situation comme celle d'aujourd'hui. Donc les dispositions que nous avons prises. Pour la mairie, bien sûr, elle reste évidemment ouverte, mais uniquement sur rendez-vous. C'est impératif pour éviter tout afflux dans le hall de la mairie. Et de plus, les rendez-vous devront être en conformité avec les autorisations prescrites. Toutes les missions du service public indispensables seront assurées durant cette période par un roulement du personnel pour éviter trop de présence du personnel en mairie. Je me dois de préserver la santé de l'ensemble du personnel de la commune. Et c'est ainsi que le télétravail sera privilégié pour les personnes à risque de notre territoire, de notre commune. La médiathèque sera fermée, mais le système de collecte perdure. Une série de crise a été mise en place dès ce matin, dont j'assurerai l'autorité avec Salim Etaccan et la directrice générale des services, pour suivre quotidiennement la situation et ajuster au mieux les besoins. Et je vous informerai périodiquement de la situation. La déchetterie reste ouverte. Ça, c'était un point pour la mairie. Concernant nos écoles et les collèges, ils restent ouverts. Les masques seront obligatoires pour les enfants à partir de 6 ans. L'ensemble des services sont assurés. La cantine et le spécifique scolaire sont aucun problème jusqu'à nouvel avis. Pour les abords des écoles, je vous demande à tous les parents de respecter les gestes barrières et de porter les masques. J'ai donné des consignes très strictes à la police municipale. Nous avons fait de la prévention durant plusieurs semaines. Maintenant, nous passons à la verbalisation. C'est par respect pour tout le monde de respecter ces gestes barrières. Pour les conseils d'école, qui devraient avoir lieu semaine prochaine, je vais voir avec les directrices sous quelle forme elles peuvent avoir lieu, les réunions présentielles étant dernièrement proscrites. Concernant la rentrée de lundi matin, l'Education nationale a décidé que celle-ci aurait lieu à 10 heures pour permettre aux professeurs de réfléchir aux discours qu'ils vont pouvoir tenir aux élèves en fonction de la situation malheureuse du professeur Sommel Patti. Une information va vous être donnée dans le système de carte plus. Je vous demande instantanément, si possible, dans la mesure du possible, de faire venir vos enfants qu'à partir de 10 heures. Le service jeunesse sera également fermé. Pour le monde associatif, je l'avais déjà mis en place, mais toutes les salles sont fermées et aucune activité aujourd'hui n'est autorisée. Pour nos commerces, il est impératif que tous ensemble, nous fassions preuve de solidarité vis-à-vis de nos commerces et nous fassions nos courses dans les commerces de notre commune. Nous devons les soutenir maintenant. D'autres commerces vont fermer, et également d'autres entreprises, mais nous pouvons les soutenir. Par exemple, le Cozy Fitness a mis en place une cagnotte Litchi pour son entreprise. Chacun peut y contribuer à hauteur de 1€ ou 2€ de manière à ce qu'il puisse tenir durant la période difficile qui va vivre. J'encourage d'autres commerçants à faire de même pour les soutenir comptuellement. La mairie mettra en ligne les commerces et l'entreprise rentrant dans ce cadre. Pour les riverains, et les habitants de notre commune, sur les services techniques, il est fort possible que nos sociétés sous-traitantes, qui assurent l'entretien des espaces verts et le ramassage des feuilles mortes actuellement, fonctionnent soit fermes, soit fonctionnent en service minimum, ce qui fait que le planning qu'on avait prévu pour nettoyer l'ensemble de nos rues soit complètement revu. Je vais vous demander beaucoup d'indulgence dans cette période. On va faire le maximum pour nettoyer les rues, mais il se peut qu'on ne respecte pas tout à fait le planning et qu'on reste dans une situation un petit peu délicate sur certaines rues. Je demande instantanément aux motards et aux jeunes en scooter d'être extrêmement prudents sur la route du fait de la présence des feuilles mortes. Cela rend la route extrêmement glissante. Nous allons changer nos plannings d'équipe au niveau des services techniques pour privilégier le nettoyage des abords des écoles pour éviter toute risque de chute. Dans ces périodes de confinement, les situations peuvent être compliquées dans les familles, nous avons des aspects relationnels, nous avons des associations des médiateurs qui peuvent être à votre écoute et éventuellement trouver des solutions. Pour la solidarité sur la commune, pour les plus débiliers et les plus faibles d'entre nous, les services sociaux de la mairie, bien sûr, restent ouverts avec une permanence pour être à l'écoute. Sans qu'il y ait une nouvelle situation, un appel quotidien sera effectué à tous nos sélières. Mais nous avons aussi la chance sur notre commune d'avoir des associations de solidarité extrêmement actives, et je les remercie d'ailleurs. Nous allons mettre à leur disposition un local, la maison des associations rue du Commerce, où ils pourront stocker éventuellement les vêtements et des dents alimentaires. Mais nous restons bien sûr en confinement, ces équipements ne seront pas ouverts, mais ils pourront effectivement rendre service au mieux à la population. Les réunions de quartier prévus le 7 novembre et le 21 novembre sont annulés, ainsi que le comité senior prévu pour le 17 novembre. Le 11 novembre, il sera bien sûr maintenu, mais sans public et a priori sans pas dans le rapport. Le cimetière reste ouvert pour être tout simple. Le marché de Noël prévu le 12 décembre est annulé. Bien sûr, je maintiens toutefois les décorations de Noël pour garder l'esprit de Noël pour tous nos enfants. Les mariages également sont annulés. Un document papier sortira courant de semaine prochaine pour redonner l'ensemble de ces informations avec tous les téléphones associés. Tous les élus de la majorité et de l'opposition, et je voudrais dire plutôt des élus partenaires, m'ont déjà téléphoné depuis hier pour me faire part de leur disponibilité, pour m'aider dans la tâche qui nous attend pour les semaines qui viennent. Je vais bientôt les solliciter et je leur remercie de leur présence. En ce qui me concerne, je resterai présent en mairie au quotidien pour assurer la coordination de la cellule de crise et également répondre à tout événement inattendu qui pourrait nous arriver et bien évidemment rester à votre disposition. Nous tous, maires, élus, personnels communaux, sommes à vos côtés durant cette période qui risque de durer. Personne dans notre commune ne doit rester seul et personne ne doit rester isolé. Nous avons une belle commune, dans une communauté de vie solidaire et unie. Comptez sur nous tous pour passer cette épreuve ensemble dans les meilleures conditions possibles. Je vous dis à bientôt. Au revoir.